Maître Black Oya, homme de droit Arrête de me suivre mon mauvais esprit. Abakou, c'est quoi? Depuis tu confisques mon dossier, rien n'avance. Je ne confisque rien. Monsieur, je vis de ce métier, tu ne sais pas ça? Tu viens me confier un dossier, tu ne me payes pas les honoraires. Le jour où on te parle des honoraires, quand tu as rendez-vous des honoraires, ton téléphone ne passe plus. C'est une fois que tu me grondres au téléphone. Monsieur, vous appelez un numéro qui n'est pas disponible, le monsieur a fait bien exprès. Avocat, avocat, je vous ai déjà donné plein d'un sac de maïs. Ce premier stylo te joue à 20,5 sacs. Tu es gentil, tu viens avec la noutille, chez moi, ça n'engage que toi. La noutille, depuis quand la noutille, tu payes les honoraires d'un avocat? Tu as suivi ça où? Un sac de maïs, ta grand-mcère. Je t'ai demandé le maïs. Je t'ai demandé le maïs, va vendre le maïs, tu vas me payer mes honoraires. Je t'ai dit que je ne peux plus t'aider. Mais c'est quoi cette histoire? D'abord, tu me donnes une affaire très compliquée. Parce que quand tu donnes une affaire acceptable à quelqu'un, moi, j'ai défendu les hommes d'affaires. Les gens comme les gens Hugues Oona, le patron de Ambiana en Luxus. Moi, je l'ai défendu. T'as dit que je l'ai défendu, mais toi, tu es trop compliqué. Tu viens me parler d'une histoire que les gens sont entrés dans ton terrain, dans ton territoire. Les gens interviennent dans ton domaine. Je fais un chant. Je vous dis que quelqu'un m'a pris des régimes de plantelles. Plus de 100 régimes de plantelles. J'ai mis plus de 100 000 francs dans l'affaire si tu es le résultat à l'automne. Tu crois que 100 000 francs, ça va? 100 000 francs, ça va? Tu sais combien on peut mes honoraires rien que pour une heure de temps? Tu sais combien moi, je voulais donner au procureur je t'ai dit d'abord qu'il fallait que tu me donnes l'argent pour le marabout. Chaque affaire que tu vois nous, on gagne là, le marabout intervient. Rien que l'argent du marabout, tu n'as pas donné. Je t'ai dit que pour l'affaire-ci, il faut que j'aille négocier avec le juge, le procureur. Tu n'as pas donné. Je t'ai dit que pour l'affaire, ce que tu vois là, nous, même avant d'aller, tu sais pas que les prêtres aussi travaillent pour nous? Ou que plusieurs casquets, tu as plusieurs casquets, monsieur l'avocat. Tu en même temps, j'en attends, docteur. Tu n'es pas vraiment à cet allouci. Je pense qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Dans ce que vous faites là, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Ce n'est que Dieu qui vous avez habitué avec ce que vous faites là. A l'époque, et même le Dieu d'avant n'est plus comme celui de maintenant. Parce que c'est même à l'époque, tu mettais les pièces, il faisait avec. Aujourd'hui, quand tu mets les pièces dans la quête, il faut regarder le visage du pasteur ou du prêtre. Il n'y a que Dieu. Ne pouvez pas les honorer et vous accusez Dieu. Bonjour Maître. Bonjour. Maître, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Maître, je suis venu porter plainte contre l'ambassadeur du Cameroun en Guinée-Équatoriale. Monsieur l'ambassadeur? Oui. Pourquoi? Contre lui pour déclarations mensongères et non assistance à ses co-citoyens. Un papa comme ça, tu dis qu'il a menti? L'ambassadeur que j'ai vu là, c'est un papa à tous... Il n'a pas apporté assistance à ses co-citoyens. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Maître, j'ai fait plus de 20 ans en Guinée-Équatoriale. On me rappartit comme ça, comme moins que rien. Je payais tout. J'étais en règle. Du jour au lendemain, je suis sur Cameroun. Regardez, je ne ressemble plus à rien. Vous n'avez pas suivi ces déclarations? Que non, c'est un détournement des réseaux sociaux, que rien n'est vrai. Pourtant, nous étions sur le terrain. On a vu. On nous renvoie au pays comme ça. Madame, il n'en voulait pas. Non, il n'en voulait pas, monsieur l'ambassadeur. Vous savez, les ambassadeurs que vous voyez là, avant de parler, ils appellent d'abord à Yaoundé. On leur dit ce qu'ils doivent dire. Peut-être que le téléphone ne sonnait pas. Il ne savait pas quoi dire ou bien le téléphone sonneur ne prenait pas. Il ne savait pas quoi dire. Il peut dire quelque chose pour prendre position, ça retourne contre lui. Il peut ne pas prendre. Il est obligé de jouer un peu à l'équilibriste. Il faut aussi le comprendre. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, ceux à qui on donne les responsabilités, on leur laisse passer la plupart du temps la possibilité de faire le travail. Donc, il faut le comprendre. Donc, ça veut dire que vous avez été rapatillés. Aidez-moi, je vais rester comme ça au pays sans rien. Oh oh, ça doit être compliqué. Mais tu as la chance, tu es une femme. Je marche beaucoup dans les rues. Les gars ici, là, ne laissent rien passer. Marche. Tu peux tomber sur quelqu'un qui est bien. Mais choisis les quartiers, hein. Il y a les quartiers comme Bipanda, Maquepemiksokaie, Bilongaie, Carrier de terre, les quartiers comme Nyalakambo, et tout, ne passe pas là-bas parce que tout ce que tu vas rencontrer là-bas ne vont rien t'apporter. Va à Bonamoussadi, Lokpomme, Bonapriso. C'est le quartier que tu passes là-bas, tu peux trouver quelqu'un. Qu'est-ce que je dois faire, maître? Je vais faire quoi? Je vais arrêter l'ambassadeur. Hé, pardon, Travis! Quand tu fais 20 ans en Guinée, tout le monde connaissait, hein? Le pays ici, hein? Oui. Le pays t'envoie en Guinée. Tes copines sont ici, elles se battent au machin coulounou. Tu vas en Guinée jusqu'à tout faire comme ça. Maître. Oui? Je suis venu vous voir pour que vous me disiez à écrire une lettre de doléance au Président de la République. Arrêtez-moi ces thèmes, là, hein. Aide. Votre aider à l'envoi, quoi? Vous croyez que je suis responsable d'un centre d'handicapés? Je suis responsable d'un orphelinat? Enfin, que vous m'aider! Votre aider à l'envoi, quoi? À un travail sans rémunération? C'est ça? Je suis venu vous voir pour que vous m'aider. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Il faut savoir que ça a un coût. Mec, je fais partie de ceux qu'on a repudiés de manière inhumaine de la Guinée équatoriale. Hé, papa, comme toi, tu voulais plutôt rentrer, papa. Attends, tu étais encore en Guinée. Hé, tu voulais rentrer que quand? Où c'est ton coût qui devait rentrer? On t'a seulement aidé, hein. Hé, on t'a chassé, Mérang. Tu veux qu'on fasse quoi? Je voudrais, n'est-ce pas, que le gouvernement puisse nous aider, nous qui sortons de là, à nous trouver un peu d'argent pour qu'on puisse s'insérer ici, surtout en ce moment de vaches maigres. Mais finalement, les gens-là, c'est la xénophobie qu'ils sont en train d'apporter, ou quoi? Tout ça, moi, finalement, je ne comprends pas, hein. C'est-à-dire, finalement, je ne sais pas. Les Africains n'ont pas compris qu'ils sont en train de tomber dans le piège qu'on leur attendait au niveau mondial. Ils ne comprennent pas. Les plus grandes nations du monde sont les nations, les petites nations qui sont constituées et sont devenues des grandes nations. Regardez les États-Unis. C'est plusieurs petits pays devenus États-Unis. Regardez la Russie. C'est plusieurs petits pays devenus Russie. Regardez la Chine. Plusieurs petits pays devenus la Chine. Regardez même la France. Une Union européenne. Mais, je ne comprends pas pourquoi les Africains ne comprennent pas qu'ils doivent être unanimes et se soutenir. Mais regarde, si l'Afrique fait la xénophobie contre ses frères africains, on va faire quoi? On attend quoi? Et tu voulais que je fasse une lettre à qui? Au président de la République. que le gouvernement vous donne un peu d'argent. Vous êtes courageux, hein? Si le gouvernement devait donner l'argent à n'importe quelle Camerounais ou bien à chaque Camerounais, c'est qu'on a encore dans la caisse. C'est qu'on a encore dans la caisse. Ou bien, dans ce pays, chacun se sert dans la caisse de l'État comme il veut, quand il veut. Il faut que le gouvernement commence à appeler chaque Camerounais et lui partage de l'argent. Tu n'es pas au Gabon, où il y a les pares. Tu n'es pas à Dubaï, où on paie les gens alors qu'ils ne travaillent pas. Maître, écoutez-moi. Si le gouvernement a pu donner presque 2 milliards à un responsable de chaîne de télé, pourquoi ne pas donner un peu d'argent à ceux qui sortent de Guinée-Équatoriale pour se relancer? Tu vois, le fait que tu es resté loin du Cameroun, tu n'es plus, il faut qu'on te réinitialise encore. Il faut qu'on te formate, on réinitialise ton cerveau. Monsieur, dans le pays, si je cherche à tout comprendre, qu'on t'explique tout, je cherche à avoir une raison sur tout. Les petits cheveux que tu as là, tu vas tout perdre ça. Mon ami, dans ce pays, si tu n'es pas quelqu'un qui a quelqu'un quelque part, tu veux parler? Tu veux parler? Tu sais qu'on s'est basé sur quoi pour donner à la personne-là? Tu sais qu'on lui a donné ça pour quel travail? Si on t'avait donné le travail, tu pourrais faire ça? Mon frère, bats-toi. Tu vas te battre encore 5 ans ici, t'embrouiller et tu vas retrouver le chemin. C'est pas grave, bats-toi. Nous tous, on se bat ici. Donc je ne suis pas connecté. Mais bien sûr, tu n'es pas intégré. Tu étais intégré, tu allais comprendre. Tu vas trouver les réseaux où, alors? Bonjour, maître. Bonjour. Je suis venu porter plainte contre la Guinée équatoriale. Vous voulez porter plainte contre un pays, la Guinée équatoriale? Oui, maître. Et pourquoi? J'étais là-bas tranquillement, ils faisaient mes affaires. Quelles affaires? Maître, c'est pas tout à fait femme que c'est important de savoir. Tu n'as même pas besoin d'expliquer. Quand ils te regardent, j'imagine un genre d'affaires que tu peux faire. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils m'ont rapatrié quand ils partaient l'oeil de mon fils à la boutique. Et tu n'es pas rentré à la maison? Non, maître. L'affaire où? Il est resté là-bas. Ah, il va se battre. Mais il a un an. Il va se battre comment? Est-ce qu'il a l'âge sur ça? Même si il n'avait que trois mois, quand il sent que la mère ne vient pas, la famille va le tuer, il va rester. Il va se battre. On dit que ça va sur les anges, non? Il va faire comment? Bon, considère alors que tu as accouché, tu as aidé un Guinéen avec. Il a fait comment, maître? Mais tu voulais qu'il fasse quoi? Que j'aille petit à la Guinée équatoriale que pourquoi vous avez chassé les gens et tout? Chérie, il y a des choses dont je crois que ce n'est pas de ma responsabilité. Et c'est même là où je commence à me poser la question que nos dirigeants dans ce pays-ci, est-ce qu'ils font ce qu'ils doivent faire? Parce qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle en termes de diplomatie la réciprocité. C'est-à-dire, c'est une valeur sacrée en termes de diplomatie. Dès qu'un pays est attaqué par un autre pays, le pays contre-attaque par des techniques diplomates. Tu vois un peu? Souveler les techniques de diplomatie. Ça permet que l'autre pays la comprenne que non, on n'est pas content. Mais depuis là, j'ai comme l'impression que c'est quand un Camerounet lève la tête ici, qu'on lui montre que non. Ici, on ne lève pas la tête. Mais quand un étranger nous lève la tête, on laisse faire. Pourquoi le pays jusqu'à présent est calme? Pourquoi l'ambassadeur ne réagit pas? Pourquoi est-ce que le ministre des relations extérieures ne réagit pas? Ma chérie, laissez-la faire là. Allez-y, allez-y. Au lieu de demander aux autorités, qu'est-ce que ces autorités font? Tu me demandes, je fais commande mes enfants. Où c'est de mon enfant? Buenos dias, hombre. Buenos dias, bidias. No, buenos dias. Comment est-ce que vous êtes, maestro? Ah, tu veux aller à l'hôpiste? Comment est-ce que vous êtes? No, je suis un empresario qui vivait en Guinée, ou en quatoriale. Il y a des problèmes dans les états travaillant. C'est un empresario en Guinée. Je suis un empresario. Tu veux que j'ai aimé la fête en Guinée, quatoriale. Non, un négociant. Je me repatrié à Ron pour un cuento de papeles. Petit. Si tu veux parler, tu parles. Comment s'il fera son avogado ridicule pour évalienter? J'ai tourné les films de ton... Là, ça fait toi. Tu veux me parler, les intérêts, 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 les intérêts. Je vais essayer en français. Je suis en Guinée équatoriale. Je suis camerounais depuis beaucoup d'années. Beaucoup d'années que je suis travailleur en Guinée équatoriale. Tu vois, tu parles toi maintenant que Guinée, que l'Espagne. L'Espagnol maintenant qui sont de ta bouche. L'Union africaine m'a créé des problèmes. Parce que vous savez, la zone CEMAC qui dit que nous qui faisons l'Afrique centrale, voilà, nous qui faisons l'Afrique centrale, on peut circuler librement partout dans un pays d'Afrique centrale. Je ne comprends pas comment. Je ne comprends pas comment. Je ne comprends pas. Nous encore, pour circuler, Guinée équatoriale, Cameroun, on exige les visas. Mais avec tout ce que tu parles là, tu ne peux pas enseigner dans un collège ici. Tu enseignes dans un collège, tes amis sont là dans les collèges, ils font l'heure à 600. Tu parles, tes deux heures la semaine, ce n'est pas rien. Ça fait 1200, ce n'est pas rien. Mon petit, l'Union, si j'ai bien compris ce que tu as dit, c'est que l'Union, il faut que j'aille voir l'Union africaine. Pour que l'Union africaine nous explique pourquoi on dit que l'Afrique centrale, c'est la zone CEMAC. Et que dans la zone CEMAC, la libre circulation est acceptée, c'est ça non ? Et que malheureusement dans les faits, ce n'est pas ça non ? On dit qu'une des valeurs en politique, c'est que ce qu'on dit n'est pas exactement ce qu'on fait. Et ce qu'on fait n'est jamais ce qu'on dit. Tu vois comme ce qu'il dit ? Donc ils avaient dit ça pour montrer que non, on est en paix, on est en harmonie. Mais est-ce qu'au fond c'est ça ? C'est même pas ça ? Et quand vous vous rendez compte, calmez-vous. J'ai compté sur toi. Je me comptais, je suis deux. Tenez, apprendre l'espagnol. Faut apprendre l'espagnol. Pourquoi ? Divez-la l'espagnol. Et regarde devant moi. Tenez, apprendre l'espagnol. Tenez, apprendre l'espagnol. Tenez, tout ce que tu es rentré avec de la Guinée. Bon dia, mon apatato, tous, inyama, tous. Frennes-toi tous, les types tous. Donc voilà, non ? Quand c'est en train de rôtre, Dieu. Tu peux pas me coller que bon, bi-waïdo. Voilà le oui, Dieu. Avant de rester, sache que tes bras sont en train de la boum là, Dieu. Toi et moi, nous sommes pas des camarades. Nous ne sommes pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le fait qu'on soit dans le même quartier, que ça devienne une histoire où j'aimerais plus m'en sortir ou être en paix. Et moi, je te dis que tu as prêté saiment pour défendre et protéger. Oh, le mot ? Oui, je défends tout le monde, sauf toi. Ah bon, hein ? Oui. J'avais enlevé ta part de saiment dedans. Maintenant, moi, il va le choix que tu es obligé. Parce que, il est inadmissible que les bras de Camerounais, ils sont en Guinée, on les rafale comme les pentades. Et vous, c'est là, vous nous calez seulement. En tout cas, s'ils veulent la loi de un pour un, dents pour dents, moi, je veux encore que le gouvernement donne le dernier mot. Et maintenant, Big Roi d'Ossone, qu'on mord maintenant et lève la sentence. Oui. Mon ami, la faute aujourd'hui, ce n'est pas la Guinée équatoriale. Parce que la façon seulement que j'ai vu qu'on a ramené certains Camerounais ici, là. J'ai cru que c'était le racontage que Facebook raconte suivant. Voilà, c'est vrai. J'ai vu prendre les Camerounais de la Guinée, passés par Campo, dans les pirogues, même pas la ville choisit comme ça pour dire qu'en cas de danger, si, par exemple, la pirogue chaville, quelqu'un va sauver sa vie. Donc, c'est dans des conditions inhumaines. On les a ramenés au Cameroun. Personne n'a rien dit. Tu veux que c'est moi qui a dit quoi? Oh. Parce que le Toussic, moi, je n'ai même pas guisant le lait à quelqu'un. C'est un atelier. C'est même pas la faute des Guinéens. Si votre pays ne sait pas vous protéger, ça n'engage que vous. Il faut savoir qu'à chaque fois, lorsque un coq ou une poule ne va pas se prendre au sérieux, le cafard va se vanter devant lui. C'est comme ça. Donc, vous apprennez à défendre les vôtres. Encore le type-ci. Encore toi. Allô? Mon frère, j'ai dit, c'est moi quoi cette histoire? C'est quoi? Tu me fais une petite promesse. Tu me tournes comme le ventilateur. Petit 50 euros que tu vas me donner, il faut que j'attrape d'avoir les vertiges. Chaque jour, non. Je suis sorti. C'était déjà fermé. Non, il n'y a pas d'endroit. Non. Et tout. Mon frère, sache une chose. Je suis pauvre financièrement, mais je ne suis pas pauvre en termes d'informations. Tu ne sais pas qu'en ce moment, quand tu es en Suisse, quand tu peux faire n'importe quel transfert d'argent, tu passes seulement en bien en luxus. J'ai toutes les informations. Rue. Rintras. 54. Code postal. 4600. Dans la vie de Holten, tu fais le transfert, mais tu peux faire le retrait sur tout le territoire. Et les gars-là sont rapides et fiables. Ils ne traînent même pas. Mon frère, écoute. En bien et en luxus, ils ne font pas seulement dans les transferts d'argent. Oui. Ils font aussi dans la vente des sacs de qualité supérieure, les marques les plus demandées et recommandées dans le monde. Tu as vu déjà des sacs, quand tu arrêtes comme ça, c'est parce qu'il y a les bandits. Ça dit non, non, ne passe pas là-bas, il y a les bandits, ne passe pas là-bas, il y a les bandits. Les sacs ont un système d'alarme naturelle. Ils font dans ça. Non. Ils font aussi dans les cheveux, les greffes brésiliennes. Pas déjà des greffes que c'était Mbengis arrivé ici, là. Rien que le deux peut te chasser de la maison. Parce qu'il y a les greffes ici, quand tu veux zouker avec une fille, tu as comme l'impression qu'une souris est morte dans la greffe. Non, non. Ils font les greffes avec le parfum. Les greffes avec le parfum, oui. Ils font dans tout ça. Tu as même vu les gaines pour femmes, non ? Je ne peux pas tout t'expliquer au téléphone. Tu ne peux pas, regarde. Toi-même, fais un tour là-bas. Tu regardes, tu vas me dire. Fais un tour là-bas. Les gars là sont fiables, ils sont rapides. Papa, pardon. Tu vas me faire le transfert là, non ? Ok, j'attends alors. Ambiana & Luxus est situé du côté de Holten en Suisse à l'adresse Ringstrasse 54, code postal 4600. Pour vos transferts et retraits aériens, une seule adresse, Ambiana & Luxus. Sans oublier les orange money et autres transferts. Ambiana & Luxus, c'est la vente des billets d'avion pour vos destinations dans le monde depuis la Suisse. C'est la vente des sacs avec certificat d'authenticité, des mèches brésiliennes, mèches indiennes, perruques, greffes, gaines pour femmes. Vous pouvez commander au numéro 0041 76 426 10 05 et également au Cameroun au numéro 00237 653 14 64 67 ou au 00237 656 34 28 66 par WhatsApp ou appel direct. Ambiana & Luxus, la qualité au prix imbattable. Même pas deux minutes, le gars m'a fait le transfert d'argent. Ça veut dire que le type la connaissait Ambiana & Luxus. Il voulait savoir me dire. Mais ça, ils sont rapides. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oyalometis Il vous reste biodégradable. Président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je dame les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va ! Arachides, beignets, caramel, bonbons, concha... Arrêtez de l'hôtel, il n'y a pas la vitamine, dis-donc. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501